Merci à tous d'être venus nous écouter. On est vraiment ravis de pouvoir vous présenter les grandes lignes de nos travaux. Donc nous, nous sommes les représentants, alors pas tous, on est quelques représentants du groupe de travail communication extra-financière. Alors juste pour la petite histoire, c'est un groupe de travail qui a été créé fin 2021 et donc qui a déjà mené... Non pardon, 2020, je commence par dire des bêtises. Donc on est en fin 2020 et puis on a mené un certain nombre de travaux dont la publication d'un guide réglementaire durabilité, mais ça on vous en parlera un petit peu plus tard. Et ce qu'on voulait partager avec vous, c'est un petit peu les grandes lignes de nos travaux. Donc en fait, on commencera par, bon, après l'introduction, à vous présenter un petit peu l'état des lieux des gros textes en matière de réglementation, de finances durables notamment. Et on fera aussi un zoom sur les travaux qui ont été menés ou qui continuent d'être menés par un certain nombre d'associations actuarielles, puisque nous sommes restés assez vigilants à ce que font en fait nos collègues à travers le monde. C'est assez riche d'enseignement et que ce soit au niveau européen ou au niveau international, on s'est aussi largement inspirés ou on a aussi collaboré et on continue d'intervenir aussi avec des actions communes. Ensuite, on aura une présentation sur la réglementation et notamment à venir. Et puis enfin, on vous présentera de manière pratique la fiche relative à l'article 29 de la loi énergie-climat, qui est une des fiches qui figurent dans le guide réglementaire durabilité dont l'apparition est imminente. Alors peut-être en termes d'introduction, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les travaux du GIEC. C'est quand même une introduction qui permet un petit peu de planter le décor. Pour certains qui l'auraient peut-être vu, il y a eu une présentation de l'A.I. concernant le premier volet du rapport du GIEC, qui est le premier rapport qui était sorti au mois d'août dernier. Donc là, en fait, sur ce premier volet du mois d'août, l'objectif du GIEC était de présenter sa compréhension des mécanismes liés au changement climatique. Il a été suivi par un deuxième volet en février, donc le deuxième volet qui lui a porté sur les impacts, les conséquences du changement climatique. Et puis enfin, plus récemment, au mois d'avril, on a eu le dernier volet qui a porté sur les solutions, les solutions d'adaptation. Donc déjà, premier rappel, le GIEC, c'est un organisme qui a été créé en 1988. Ce n'est pas des experts qui appartiennent au GIEC, c'est vraiment une représentation de la science à travers le monde. Et les membres du GIEC, en fait, sont des États, ce ne sont pas des scientifiques ou des organismes particuliers. Donc on a des enseignements qui sont quand même particulièrement importants à retenir de ces travaux-là. Alors bien entendu, ce serait vraiment présomptueux et un peu trop rapide de vouloir retenir qu'une ou deux informations. Mais en fait, vous avez quand même des éléments très structurants sur la compréhension des mécanismes liés au changement climatique, à l'atténuation et adaptation. Et juste pour que vous ayez en tête des informations importantes qui figurent dans le troisième volet, 2025, c'est le pic d'émissions maximales des gaz à effet de serre qui est considéré par le GIEC. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2025. Bien au contraire, il faut agir dès aujourd'hui. Mais selon leur conclusion, au-delà de 2025, si les émissions de gaz à effet de serre continuent leur progression, force est de constater que les scénarios et les trajectoires pour maintenir l'augmentation de la température en deçà de 1,5 degré ou 2 degrés pourraient être largement compromis. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas suivi, je pense que vous pouvez toujours y avoir accès sur Internet. L'association Actuarielle Internationale a fait une présentation pédagogique, dont vous avez un rapport et puis vous avez aussi un webinaire, mais qui ne porte pour l'instant que, entre guillemets, sur le premier volet. L'objectif, c'était vraiment de doter l'ensemble des actuaires à travers le monde d'un premier niveau de compréhension sur les mécanismes liés au changement climatique. Donc là, quelques graphiques, peut-être que c'est familier pour certains d'entre vous. Vous avez à gauche de l'écran le fameux rapport Midos, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Même s'il n'intégrait pas les mécanismes liés au changement climatique, les travaux du MIT des années 70, ça a quand même conclu un certain nombre de trajectoires qui peuvent compromettre la capacité du système Terre à faire face à une croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, et donc qui appelle à un certain nombre de changements. Effectivement, on a des changements qui s'imposent maintenant de manière très forte à nous, puisque vous avez peut-être en tête le concept des limites planétaires de l'Institut Ruckström, qui a été conceptualisé il y a quelques années, et qui viennent matérialiser des limites physiques pour le système Terre. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut que constater l'atteinte progressive, voire le dépassement de certaines limites. On est à la sixième, c'était l'eau verte, il n'y a pas très très longtemps. Alors ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un système cataclysmique à partir du moment où on a dépassé ces limites planétaires, mais qu'à partir du moment où on les franchit, on rentre dans un système qu'on ne connaît pas, avec des boucles de rétroaction, et donc les incertitudes vont se faire de plus en plus fortes et importantes. Donc je vais passer la parole pour qu'on vous présente les restitutions de l'enquête durabilité. Santiago. Bonjour tout le monde. Donc, en lien avec le thème de ce congrès qui est éclairé le risque dans un monde en transition, justement, on a voulu faire déjà une enquête pour savoir où on était la connaissance des actuaires par rapport aux enjeux de durabilité, mais aussi connaître un peu leurs attentes. Et donc, on fonctionne ça à orienter nos travaux, comme on l'a présenté. Donc, le but de ce questionnaire, c'était déjà justement de faire un panorama sur à la fois l'état du marché, les connaissances des actuaires, aussi quels étaient leurs avis et leurs visions, et enfin, dégager quelques renseignements sur l'évolution du métier d'actuaire dans les années à venir. Donc, comme Catherine a présenté en introduction le groupe de travail communication extra-financière, a maintenant à peu près un an et demi. Nous avons aussi travaillé avec d'autres groupes de travail, notamment avec le GT Orsa Climatique, pour essayer de trouver un consensus. Et l'objectif était justement d'identifier les sujets émergents qui affectent aujourd'hui les actuaires. Donc, la première partie du questionnaire, le premier pilier sur le marché et les connaissances, a porté sur des questions autour de la politique RSC et de durabilité. Déjà, est-ce que les actuaires sont au courant de ce que leurs sociétés font sur ces domaines-là ? Sur le processus de normalisation du reporting extra-financier, qui est conduit par la Commission européenne et le Parlement. Et aussi, un retour de marché sur quel est le niveau aujourd'hui d'intégration des critères E&G, à la fois sur les produits, sur les politiques et sur la gestion du risque. Ensuite, nous avons consulté les actuaires sur les évolutions qu'ils voyaient sur leur travail. Donc, d'abord, en termes d'Orsa, on parle beaucoup aujourd'hui d'Orsa Climatique. Il y a eu des travaux là-dessus, justement, de l'EIOPA. Et aussi, sur la manière dont ça pourrait être pris, non seulement au niveau de l'Orsa, mais même au niveau du pilier 1 et les différents leviers possibles. Et finalement, on a interrogé les actuaires sur comment ils voyaient évoluer leur temps de travail, leur rôle et quels besoins ils avaient identifiés et comment est-ce que l'Institut des actuaires pourrait les accompagner. Donc, le premier enseignement sur les piliers 1 et 2. Alors, on parlera tout à l'heure sur les aspects de reporting plus extensivement, mais déjà sur les deux premiers piliers de solubilité 1. Alors, plus de trois quarts des actuaires qui ont répondu au questionnaire considèrent qu'il faudrait qu'on prenne dans les exigences quantitatives de solubilité les risques climatiques de manière plus forte. Et donc, au-delà du module 4 NAT, la moitié se manifeste pour un oui et un quart pour qu'elle soit au moins prise partiellement. Il n'y a qu'un quart des actuaires qui considèrent que ça n'a pas la place pour l'instant sur le pilier 1. À la deuxième question, comment est-ce qu'on pourrait le prendre en compte dans les aspects de gouvernance et de piliers 2 ? Alors, une grande majorité, il y avait 120 répondants. Alors là, on l'a mis en nombre de répondants, mais c'est à peu près la même chose que le pourcentage. Donc, 60 répondants ont considéré qu'il fallait qu'on prenne explicitement en compte des scénarios ORSA spécifiques aux risques climatiques. Aussi, ce qui était très important, c'était la cartographie des risques, à la fois les risques physiques et les risques de transition. Et prendre en compte aussi ces informations-là dans le coût de capital, c'est-à-dire dans la capacité des assureurs à se financer dans cet environnement-là. Et enfin, la gouvernance et le prolongement de l'horizon de temps des analyses. Ensuite, comment est-ce que les actuaires voient évoluer leur rôle ou leur implication dans ces sujets ? Donc, on a posé deux questions. On a demandé aux actuaires déjà de nous dire aujourd'hui combien de temps ils passaient sur des aspects de durabilité et combien de temps ils espéraient passer dans cinq ans. Donc, le premier constat, c'est que les actuaires aujourd'hui ne sont pas suffisamment impliqués sur ces aspects, puisque 43% des actuaires ne dédient aucun temps de travail ou de réflexion aux aspects de durabilité. Et il y a à peine 8%, donc moins d'un actuaire sur 10, qui travaillent à mi-temps sur ces aspects. Par contre, quand on demande aux actuaires où est-ce qu'ils se voient d'ici cinq ans, on voit que les chiffres changent de manière considérable. Donc, vous allez avoir à gauche les barres, par exemple, les 43% qui font zéro, et à droite, on voit vers où est-ce qu'ils se dirigent à horizon cinq ans. Et à cinq ans, on constate qu'il y a au moins 93% des actuaires qui passeront au moins 15% de leur temps. Donc, ça veut dire un peu moins d'un jour par semaine, mais ça vous donne une idée du temps qu'ils comptent consacrer. Et les actuaires qui vont dédier au moins 50% de leur temps, ça devrait bondir à 30%. Alors, on avait un chiffre, on avait discuté tout à l'heure, apparemment, il suffit dans une population qui est entre 10 et 30% de personnes qui décident de changer de comportement pour entraîner toute la population. Donc, si là, on se dit que les actuaires, 30% des actuaires vont passer au minimum la moitié de leur temps là-dessus. Ça nous donne un peu d'espoir pour la suite. Donc, ensuite, comment est-ce que les actuaires voient l'Institut des actuaires les accompagner là-dessus ? Alors, les légendes sont toutes petites, donc je vais les lire. Mais la première préoccupation des actuaires concerne l'accès aux données. Donc, les actuaires savent que c'est un risque émergent et ils voudraient avoir accès à des données, à des informations. Et donc, ils aimeraient que l'Institut facilite cet accès aux données. Ensuite, des méthodologies, et notamment des exemples pour l'analyse des risques et notamment des exemples pour construire les scénarios et la compréhension technique et scientifique. Alors, là-dessus, je pense qu'on est tous des experts des risques du point de vue mathématique. On est moins expert des risques côté scientifique climatique. Et donc, je pense que l'Institut, là-dessus, justement, pourrait apporter ce degré de science climatique qui, parfois, nous manque. Et aussi, tout ce qui est analyse de la réglementation et éclaircissement un peu des différents domaines, ce qui nous permettra de faire la suite. Donc, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Institut des actuaires, on est aussi engagé au niveau de l'AI, donc de l'Association Actuaria Internationale. Au niveau de l'AI, il y a une task force, la CRTF, qui a été créée et qui a été mandatée par le board de l'AI pour faire un certain nombre de papiers pour accompagner, justement, les actuaires face aux défis climatiques. Et nous avons participé en tant que groupe de travail à la fois pour relire les papiers qui ont été produits par les autres, mais on a aussi été impliqués directement dans la rédaction du papier sur la partie disclosure et donc sur les différentes réglementations qui vont s'appliquer à les actuaires. Et donc, voilà, on participe à la fois à la rédaction et aussi aux commentaires. Et plus précisément, au sein de l'Institut des actuaires, le conseil d'administration a été formé, a été, comment dire, je ne vais pas dire c'est coué, mais en tout cas interpellé par rapport à l'importance de ces sujets-là. Ils ont réalisé une fraise du climat, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fraise du climat, il faudrait que vous la fassiez. Donc, ça donne vraiment une vision de là où on en est et de tous les enjeux. Au niveau du site de l'Institut des actuaires, nous avons créé une rubrique qui s'appelle « Durabilité » dédiée pour mettre tous ces éléments-là. Toutes les commissions ont été aussi formées à l'importance de la durabilité. Il leur a été demandé qu'ils prennent en compte ces critères dans leurs travaux. Donc, chaque commission devrait inclure les aspects de durabilité dans les travaux qu'elles réalisent. Et finalement, comme disait Catherine et comme nous présentera Julie tout à l'heure, nous avons développé un guide, un guide réglementaire pour accompagner les actuaires dans l'analyse de toute cette réglementation qui peut être très, très lourde et qui sera publiée dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Donc, vous aurez une communication. Donc, maintenant, je vais donner la parole justement à... Désolée. À Laurence, oui. J'ai eu un plan à Laurence pour justement continuer sur la vision des réglementations à venir. Merci Santiago. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous faire un petit panorama rapide parce que, comme l'a dit Santiago, il y a des milliers de pages de réglementation derrière tout ça, mais de faire un petit panorama des éléments de réglementation en cours et à venir. Donc, en premier lieu, un graphique qui vous montre le cumul du nombre de réglementations qui sont sorties sur la durabilité, donc en termes à la fois de publication et de mise en application, puisqu'il peut y avoir des mises en application progressives. Donc, vous voyez qu'on assiste vraiment à une accélération extrêmement importante ces dernières années pour la France et en Europe de manière plus générale à la sortie et à la mise en oeuvre de ces réglementations. On a commencé le graphique en 2001. C'est un peu l'ancêtre, on va dire, puisqu'il y a déjà 20 ans, est sortie la loi NRE, donc c'est la nouvelle régulation économique, donc qui a posé déjà quelques éléments de reporting obligatoire en la matière. Ensuite, on a eu le Grenelle 2, notamment avec un décret d'application en 2012, et puis la loi Transition énergétique et croissance verte en 2015. Mais c'est surtout un décollage, comme vous voyez sur le graphique, à partir des années 2018-2019, avec notamment la déclaration de performance extra-financière, qui s'est imposée à toutes les entreprises, les grandes entreprises, cotées et non cotées en France, de publications, de déclarations sur les performances extra-financières et donc la durabilité. Je vous rappelle que la DPEF, en fait, c'est une transposition en doigt français de la NFRD, qui est la directive européenne, justement, sur ce reporting extra-financier. Aujourd'hui, donc là, vous voyez, c'est vraiment la pente très, 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 très pentue, on va dire, des réglementations qui arrivent. On a un véritable foisonnement. Le SFDR, la loi énergie-climat, avec son article 29, que Julie va vous détailler après. Solvabilité 2, avec des obligations pilier 2 et pilier 3, donc dans les processus et les fonctions. Je vous rappelle que la fonction actuarielle, elle est impliquée aussi sur la durabilité à ce titre. La taxonomie, bien sûr, et puis la directive de projet, la CSRD, donc qui est une directive pour fixer l'ensemble des normes du rapport de durabilité, donc ça, qui devrait atterrir dans les années 2000, jusqu'à 2026. Donc la réglementation durabilité, c'est certes une obligation de transparence et de reporting, mais c'est aussi, de manière plus générale, la gestion des risques, le modèle d'affaires, et c'est dans le but de servir les grands accords internationaux, et notamment l'accord de Paris, obligation de rester, enfin, ou plutôt ambition de rester en dessous des 1,5 de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, et aussi, donc, le pacte vert pour l'Europe et l'ajustement qui a été fait en 2021, donc c'est le Feed to 55, objectif d'avoir moins 55% de réduction des gaz à effet de serre avant 2030 par rapport à 1990. Donc la France, elle s'est voulue quand même motrice par rapport à tout ça, puisqu'elle a influé sur la réglementation européenne, elle fait plus que la réglementation européenne sur certains aspects, et l'Europe, elle aussi, veut être motrice par rapport au monde. Et donc ça concerne bien l'ensemble des sujets de durabilité, pas que le changement et le réchauffement climatique, mais tout ce qui concerne le social, la gouvernance, les aspects de biodiversité, la gestion des ressources, la gestion des déchets, les pollutions et l'économie circulaire de manière générale. Donc tout ça va produire des effets relativement majeurs. Donc justement, sur ce transparent, ce qui vous est retracé, j'espère que vous le voyez suffisamment bien, c'est le verdissement progressif de toutes les réglementations. Donc là, on a fait un zoom sur 2014 et jusqu'à 2025. Donc on a tout d'abord la NFRD avec la DPEF, dont je vous ai parlé, avec un premier reporting pour toutes les grandes entreprises en 2019 au titre de 2018. et il y a donc des obligations d'information sociale, environnementale, pas que sur le climat et sociétale. Et comme vous le voyez, la DPEF a vocation à être remplacée à terme, donc en 2024, au plus tôt, peut-être un petit peu plus tard, toutes les dates ne sont pas encore décidées, par la CSRD, qui sera le rapport de durabilité au niveau européen. Vous avez donc ensuite, donc ça, ça s'adressait à toutes les entreprises, vous avez le règlement disclosure, dit SFDR, et la loi énergie-climat avec son article 29, qui la concerne plutôt tous les acteurs des marchés financiers, mais aussi les produits, les produits d'assurance et les produits financiers. Le premier reporting, il se fait cette année, donc c'est tout neuf, mais il y a quand même une progressivité dans l'application de ces éléments et le premier reporting complet aura lieu, lui, en 2023, avec notamment la déclaration des incidences négatives en matière de durabilité, les PAI, au niveau du SFDR, avec l'obligation de publier 18 indicateurs standardisés. A noter également qu'on est sur un principe dit de double matérialité, qui est très important et dont Julie vous rappellera ou vous explicitera le contenu. On a aussi une réglementation benchmark, qui est un règlement européen qui vise à intégrer les indices durabilité dans les indices publiés par les fournisseurs, donc avec une publication en 2019, mais une mise en application qu'en 2023, qui vise à limiter les possibilités de greenwashing, donc ce sera très important pour tous les investisseurs institutionnels et les assets managers de pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là. La taxonomie, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est un gros, gros sujet, il s'agit donc de classifier les activités économiques durables ou non selon des critères techniques très détaillés et qui pourront être amenés à évoluer dans le temps. Donc ça impacte les obligations de reporting, puisque ça va impacter le SFDR, la loi énergie-climat et demain le CSRD. Aujourd'hui, seulement deux des six objectifs ont été publiés qui concernent l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, mais le premier reporting est aussi là déjà pour cette année et c'est un reporting allégé pour les institutions financières, sachant que le reporting complet, il est attendu en 2024 au titre de l'année 2023 et là aussi avec des indicateurs standardisés appelés ICP, indicateurs clés de performance ou KPI en anglais qui seront à publier. Il est question aussi peut-être, il y a des réflexions pour produire une taxonomie sociale, même si la taxonomie actuelle intègre déjà des garanties minimales sociales et de gouvernance et de respect des droits de l'homme. Vous avez aussi MIFID et DDA qui fonctionnent parallèlement et qui concernent l'obligation pour MIFID, pour les intermédiaires financiers et pour DDA, pour les assureurs, d'intégrer les facteurs de durabilité dans leur processus de surveillance et de gouvernance de leurs produits. Donc à la fois en interne de leur fonctionnement et mais aussi surtout en externe, c'est-à-dire qu'ils devront s'assurer des préférences de durabilité de leurs clients. Donc ça, ça entre en application aussi cette année, cet été et en fin d'année. Et puis la CSRD, qui est aussi un gros morceau, puisqu'il s'agit donc de publier toutes les normes de rapport de durabilité qui s'appliqueront à toutes les grandes entreprises européennes, mais dans un périmètre étendu par rapport au périmètre des PEF et de la NFRD, puisqu'aujourd'hui, à peu près en Europe, on a 11 700 entreprises qui sont soumises à la NFRD et demain, ça visera environ 49 000 entreprises. Donc là, ça concerne vraiment tous les aspects du fonctionnement de l'entreprise et notamment son modèle et sa stratégie économique. Et ce qui me paraît important, qui est déjà écrit, c'est que les plans définis par l'entreprise devront être publiés pour garantir la compatibilité de son modèle d'affaires et de sa stratégie économique avec la transition vers une économie durable conforme à l'accord de Paris. Donc, certes, c'est une obligation de reporting, mais derrière, il y a quand même des obligations de mise en oeuvre. Donc, les objectifs de durabilité devront être communiqués par l'entreprise, le rôle des organes décisionnels en la matière, les politiques, les diligences raisonnables qu'elles devront faire et toutes les incidences négatives qu'elles peuvent entraîner, ainsi que l'ensemble des risques liés à ces sujets. Ce rapport aura la même importance que le rapport financier de demain et il sera soumis à un contrôle externe obligatoire dans un premier temps un peu light et à terme de manière plus complète. Donc, au-delà, je dirais, de ces réglementations, je pense que cela montre que toutes les entreprises vont devoir désormais s'engager dans un modèle d'affaires durable, ce qui est quand même une transformation majeure pour les organisations, mais aussi pour nous, actuaires et pour tous les métiers que nous occupons. Et il est temps de s'y mettre dès à présent. Voilà, je passe la parole à Julie qui va vous présenter plus en détail la structure du guide réglementaire au-delà de ces éléments. Merci. Donc, on a bien vu qu'il y avait une demande des actuaires d'accompagnement, donc, dans le but d'accompagner les membres dans l'évolution de leur pratique et de l'intégration de la durabilité dans leurs travaux. L'Institut des actuaires a lancé le guide de durabilité. Il est consacré à la réglementation existante et à venir, qui est ce qu'on a vu, ce qu'a montré Laurence, qui fait partie qu'il y a l'amendance surtout en ce moment. C'est le fruit d'un travail collectif, de nombreux groupes de travail et commissions. Donc, ce guide, il est constitué de plusieurs fiches, de nombreuses fiches synthétiques sur la réglementation en cours et à venir. et il est destiné principalement à apporter un niveau de connaissance général sur les exigences réglementaires en vigueur ou à venir en matière de durabilité. Il s'agit d'une première version qui est rédigée à plusieurs mains et qui devra vivre dans le temps en fonction des évolutions à venir et des nouveaux éléments disponibles. Il n'entend pas se substituer à la lecture des normes et à leur étude. Donc, il est segmenté en trois chapitres. On a décidé de le segmenter en trois chapitres. Le premier chapitre qui concerne principalement le reporting mais qui va aussi concerner les produits avec l'affiche taxonomie ou taxinomie que Laurence a décrit tout à l'heure sur notamment une classification des activités qualifiées de durables. Le règlement SFDR qui est complété en France. Alors, taxonomie SFDR c'est des réglementations européennes. En France, on a complété le SFDR avec l'article 29 de la loi énergie-climat qu'on va voir tout à l'heure dans la fiche. La DPEF déclaration de performance extra-financière dont Laurence a parlé tout à l'heure qui est issue de la transposition de la directive NFRD. La future CSRD qui va s'appliquer de la même façon que la DPEF mais sur un périmètre plus large d'entreprise. Et les travaux de l'ISSB donc la future norme ISSB qui va s'appliquer aux entités qui sont soumises à IFRS. Et alors, avec une particularité on le verra plus tard c'est que ces travaux de l'ISSB sont régis par le principe de simple matérialité donc matérialité financière. Ensuite, dans le chapitre 2 on a toutes les réglementations qui portent au niveau des produits donc le benchmark dont Laurence a parlé tout à l'heure toute la partie sur la protection de la clientèle avec DDA et MIFID donc les récentes évolutions de DDA sur l'assurance et MIFID sur les produits financiers et une fiche spécifique sur la loi PACT avec les principes fondamentaux de cette loi qui instituent la raison d'être et le statut de société à mission et des dispositions particulières concernant le référencement du C durable et responsable dans les contrats d'assurance-vie multisupport. Le chapitre 3 qui lui est dédié à Solvabilité 2 avec l'amendement du règlement délégué Solvabilité 2 qui est assez récent qui va entrer en vigueur au mois d'août de cette année relatif à l'intégration des risques de durabilité dans la gouvernance et sur les réflexions et projets d'évolution relatifs à la révision de Solvabilité 2 sur les parties piliers 1 notamment sur les risques catastrophes et sur potentiellement des chocs sur les actifs financiers durables que sur les piliers 2 et 3 dont notamment l'intégration du risque climatique dans le rapport Orsa. Ces fiches sont structurées de manière identique toutes structurées de manière identique avec référence réglementaire lien hypertexte utile. Un résumé de la réglementation les enjeux quand est-ce que c'est applicable les acteurs qui sont concernés le détail des éléments clés le lien avec les autres réglementations à quel endroit publié y a-t-il besoin d'un contrôle externe obligatoire notamment des obligations d'audit quelles sont les conséquences pour les actuaires les difficultés de conformité que ceux-ci pourront rencontrer et d'autres liens vers des éléments détaillés. Si on regarde la fiche article 29 loi énergie climat on ne va pas forcément tout décrire vous avez en premier les références réglementaires avec la loi et son décret d'application a souligné que la loi elle est entrée en vigueur au même moment que le règlement SFDR le 10 mars 2021 et donc le décret d'application qui est structuré en neuf articles que nous verrons plus tard plus loin dans la présentation. Les liens internet utiles avec là les textes de loi et les articles correspondants du code monétaire et financier les articles qui sont les articles L533-22-1 pour la loi et D533-16-1 pour le décret. Voilà donc sinon un résumé succinct de la loi avec l'article 29 de la loi qui amende et complète les dispositions de l'ancien article 173-6 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte donc c'est en fait la loi de transition énergétique pour la croissance verte c'est la loi dont s'est inspiré la SFDR et derrière en fait l'article 29 a rajouté un complément au règlement SFDR pour inclure tous les sujets biodiversité. Donc ce décret a pour objectif de clarifier et renforcer le cadre de transparence extra-financière des acteurs de marché il vise à contribuer au verdissement de la finance à l'accélération de la transition écologique et sociale ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'accord de Paris il vise aussi à articuler exigences de droit français et européen il va plus loin que le droit européen ça c'est ce qu'on a vu il va plus loin que la SFDR en apportant des précisions sur les modalités de publication et mettant l'accent sur les risques climatiques et de biodiversité au niveau des enjeux donc Laurence l'abordait tout à l'heure prise en compte du principe de double matérialité donc le principe de double matérialité qu'est-ce que c'est c'est une notion qui est très importante qui est donc traitée largement dans la réglementation européenne c'est donc c'est articulé entre deux matérialités la matérialité financière donc ce qu'on appelle outside in donc c'est l'impact qu'a l'environnement sur l'entreprise donc ça c'est la vision ISSB et la vision américaine et il y a aussi la matérialité et nous on a rajouté au niveau européen la matérialité d'impact c'est l'impact qu'a l'entreprise sur l'environnement donc inside side out avec une boucle de rétroaction entre les deux puisque quand l'entreprise a un impact sur l'environnement l'environnement après coup aura un impact sur l'entreprise ensuite le deuxième point c'est la publication systématique des modalités de prise en compte des critères ESG dans les politiques d'investissement et les procédures de gestion des risques tout en incluant la prise en compte des risques climatiques et de biodiversité donc ce règlement tire les enseignements de l'application de l'article 173 LTE-CV mis en place depuis 2017 et complète et précise les exigences françaises au titre du règlement SFDR notamment sur la partie article 3 transparence des politiques relative aux risques en matière de durabilité et article 5 transparence de politique des rémunérations en ce qui concerne l'intégration des risques en matière de durabilité donc ça Laurence l'a dit tout à l'heure quand est-ce qu'on doit publier première publication en 2022 sur un format qui est donc plutôt allégé donc si vous voyez le schéma en fait c'est tout ce qui est bleu marine doit être publié dès 2022 et une publication totale en 2023 alors qui sont les acteurs concernés globalement c'est quasiment tous les acteurs des marchés financiers alors avec un point d'attention c'est que les sociétés d'assurance non-vie aujourd'hui ne sont pas assujetties mais ça c'est peut-être un trou dans la raquette donc ça va peut-être ça va peut-être changer donc au niveau de la présentation des détails des éléments clés je ne vais pas forcément tout détailler donc les points d'attention c'est donc la partie sur la biodiversité qui est au centre au centre du schéma et qui est donc le point 7 l'article l'article 7 du décret d'application sur la partie sur la taxonomie aussi et un autre point d'attention c'est le principe habituel alors au niveau européen du comply au explain puisque en fait toutes les entreprises qui sont soumises qui respectent les seuils d'application parce que ce qu'on voit c'est que il y a beaucoup d'exigences qui sont applicables uniquement au-delà d'un seuil de 500 millions d'euros de bilan donc toutes les entreprises qui ne respectent pas les différentes exigences de cette loi vont devoir expliquer pourquoi elles ne respectent pas et quel est leur plan d'action pour le respecter avec les dates les dates auxquelles elles comptent se conformer ensuite vous avez les liens avec les autres réglementations on en a parlé tout à l'heure toutes les lois actuelles sont imbriquées donc SFDR taxonomie CSRD qui est en cours Euro-label et on a mis aussi un tableau comparatif de ces différentes réglementations qui a été fait par l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises ou publié c'est un rapport annuel dédié sur le site internet dans les 6 mois de la fin de l'exercice ce qu'on voit c'est qu'il y a déjà des entités qui ont commencé à publier leur rapport article 29 et avec une transmission aux autorités compétentes à la plateforme de la transparence climatique de l'ADEME alors les difficultés de conformité donc conséquences pour pas besoin de contrôles externes obligatoires au niveau des actuaires les conséquences ils vont devoir gérer les risques sous l'angle ESG ils vont par rapport au greenwashing devoir gérer les risques de réputation et du contrôle du régulateur ils vont devoir travailler sur la gouvernance et aussi sur les outils et méthodologie pour avoir un reporting qui est adapté au niveau des difficultés de conformité comme beaucoup de normes sur le sujet ces difficultés sont plutôt d'ordre outils méthodologie et sources de données donc on vous a mis des exemples d'outils et indices sur la biodiversité qui sont actuellement utilisés sur le marché notamment l'outil GBS avec des évaluations mesurées en MSA Min-Species Abundance qui est l'abondance moyenne des espèces je crois que là on va on va s'arrêter là sinon vous avez aussi le lien vers des éléments détaillés avec une présentation très intéressante de la direction du trésor qui met bien en perspective les articulations entre les différentes réglementations notamment SFDR et article 29 je passe la parole à Catherine pour la conclusion alors peut-être en conclusion vous l'aurez compris on a une effervescence de textes en matière de finances durables au sens large le planning est dense les échéances sont assez rapprochées et les enjeux pour les actuaires sont assez multiples donc on a essayé au travers de chacune des fiches bien entendu on ne peut pas vous présenter tout le guide aujourd'hui il nous faudrait la journée probablement mais effectivement on a quand même des enjeux qui sont assez matériels pour les actuaires et quel que soit le rôle qu'ils incarnent au sein de leurs entreprises donc on espère que ce guide vous sera utile en tout cas comme on le disait tout à l'heure forcément il est valide à date de publication on a encore un certain nombre de textes qui sont en cours de préparation et forcément on aura besoin de faire des mises à jour donc c'est peut-être l'occasion de rappeler s'il y a des volontaires dans la salle pour nous rejoindre on veut vous accueillir avec grand plaisir c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé en introduction mais au niveau du GT on a organisé en quatre ateliers on a un premier atelier en fait sur la gestion d'actifs donc vous l'aurez bien compris qu'avec les enjeux en matière de finances durables on a particulièrement travaillé sur la SAVR TIC 29 taxonomie etc on a un deuxième atelier en fait sur la gestion des risques et là encore sur les orsas donc on l'a peut-être pas dit mais on avait participé à la réponse à la consultation de l'EIOPA sur les réflexions relatives aux modalités en fait d'intégration du changement climatique dans l'ORSA et puis on avait aussi participé d'ailleurs à la consultation du trésor sur l'article 29 je crois de mémoire on a un troisième atelier sur les produits donc là ce sont des questions qui sont peut-être encore un petit peu plus on va dire compliqué non pas pour vouloir dire que ce qu'on a dit précédemment était bien plus simple mais c'est vrai que sur la partie passif on a encore beaucoup beaucoup de travail à mettre en place autant sur la partie ARD vous avez déjà probablement déjà constaté que le marché change et on a aussi beaucoup d'innovation sur l'évolution des garanties et des services mais par contre en assurance de personnes on a encore pas mal de réflexions à mettre en place comment les produits vont bouger et notamment aussi l'offre de services donc voilà ça ça fait l'objet des réflexions au sein du troisième atelier et puis enfin le quatrième et dernier atelier lui qui est consacré en fait à la RSE donc on l'a vu quand Sociago vous a parlé tout à l'heure de notre questionnaire actuarial durabilité c'était aussi important pour nous de bien comprendre comment les actuaires se positionnent sur ces sujets d'RSE qui sont parfois vus d'assez loin en considérant qu'il y a une direction RSE qui fait son travail et que nous en tant que technicien on n'est pas forcément impliqué de près ou alors moyennement près or on se rend compte qu'en fait que les sujets de durabilité au sens large sont quand même extrêmement transverses et vont avoir des implications sur l'ensemble de l'entreprise et en tant qu'actuaire nous faisons partie en fait des rouages particulièrement importants des assureurs et aussi du secteur financier et pour finir dans cet atelier forcément on travaille beaucoup sur les sujets de reporting extra financier donc je ne sais plus si on a dit le nombre de pages sur les projets les 13 projets de normes de la STSRD on est pas loin du millier de pages et encore ça c'est sur la consultation qui est en ce moment de l'EFRAG qui est à l'origine de la publication de ces projets de normes il y a plus de 500 pages de consultations et sur les papiers qu'ils avaient produits avant il y en avait déjà plus de 1000 donc vous voyez il y a donc on a besoin de volontaires il y a du travail on avait envisagé à un moment donné de répondre à la consultation qui est ouverte et qui doit se clôturer cet été mais bon il fallait quand même qu'on soit un peu pragmatique et on a priorisé la publication du guide en pensant que ce serait peut-être plus utile pour la communauté mais ça veut pas dire qu'on suspend nos travaux sur la CSRD bien au contraire donc voilà c'était un dernier appel bon peut-être pour commenter les quelques graphes que vous avez sous les cieux parce que peut-être que parmi vous dans la salle certains sont confrontés à l'utilisation et à la construction de scénarios on voit qu'on a aujourd'hui quand même quelques rapports hors ça et avec l'entrée en application du règlement de solvabilité le 2 août prochain on a quelques questions qui se posent sur la manière dont on va faire rentrer au moins le sujet du changement climatique qui ne couvre pas bien entendu vous l'aurez compris tous les sujets de durabilité mais si déjà on commence par le gros sujet puis après on verra la biodiversité mais on va commencer par le changement climatique comment on intègre ce sujet dans l'hors ça et les problématiques de tragédie des horizons qui sont assorties de ces questions donc là vous avez un certain nombre de trajectoires à envisager donc effectivement c'est aux organismes d'imaginer en fait quelles sont les trajectoires qu'ils souhaitent privilégier et projeter donc là vous avez les 8 scénarios de la NGFS qui font assez foi et qui comprennent un certain nombre d'hypothèses avec des trajectoires et des hypothèses sous-jacentes macroéconomiques donc effectivement juste pour finir avec ce graphique là à lui seul il permet de mesurer toute la compréhension la complexité de l'intégration de ces sujets mais c'est aussi ça qui fait aussi l'intérêt de notre travail au quotidien donc venez nous rejoindre pour réfléchir sur ces sujets qui sont encore en pleine construction on va peut-être laisser la parole à la salle si vous avez des questions vous en avez probablement je ne sais pas s'il y a un micro qui circule merci bonjour d'abord bravo et merci pour le travail que vous faites qui effectivement est gigantesque je suis convaincue que le sujet est d'une importance majeure depuis bien longtemps par contre je suis surprise parce que vous parlez des actuaires et en général et de voir 93% des actuaires mais en même temps c'est 93% des 2,5% qui ont répondu au questionnaire il y a quand même un très très fort taux d'abstention donc ma question était qu'est-ce que vous envisagez de faire pour 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 que les actuaires se sentent plus impliqués sur le sujet parce que clairement il est d'importance je reprends sur le 93 et après tu ouais alors en effet en effet on a eu à peu près je dirais 250 répondants sachant qu'il y a 5000 actuaires donc c'est vrai qu'on est à peu près sur je dirais 5% de réponses par contre du point de vue personnel c'est vrai que je pense que aujourd'hui c'est quelque chose comme vous avez dit qui nous impacte tellement de manière générale plus dans nos vies que forcément si on veut être un minimum conséquent avec soi-même si ça nous impacte dans nos vies il faut que ça nous impacte dans notre métier donc je pense que le chemin il viendra par là en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi c'est à dire que d'abord j'ai fait jouer à ma petite planète qui est un jeu magnifique pour ceux qui connaissent et du coup c'est avec ça que ça m'a ouvert les yeux et ensuite j'ai fait la fraise du climat et après je me suis dit en tant qu'actuaire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse donc je pense que déjà le monde la terre va nous faire aller dans cette voie là et après nous ce qu'on fait justement je pense qu'on essaie de vulgariser au maximum via le groupe du travail via justement le guide réglementaire ce qu'on fait au niveau de l'institut mais c'est sûr qu'il faut qu'on fasse plus donc déjà voilà un grand appel pour la salle et c'est clair qu'il faut qu'on s'implique massivement dans les mois et les années en fait plus que les années dans les mois à venir parce que on voit que ça pour l'instant la vitesse à laquelle ça nous tombe dessus on n'arrive pas à suivre que ça soit en nombre de pages ou autre donc qu'est-ce qu'on fait on appelle on appelle à vous tous à vous saisir des sujets je ne sais pas si oui je peux peut-être juste compléter si vous m'entendez je pense qu'effectivement tout à chacun doit se saisir du sujet ça ça me paraît très important il doit s'en saisir à titre professionnel à titre personnel bien sûr mais à titre professionnel aussi ça ça me semble très très important et d'autant il doit s'en saisir qu'il a une place je dirais de dirigeant importante dans l'entreprise et il faut faire bouger effectivement toutes les lignes notre conseil de Alia s'est saisi du sujet et ça je crois que c'est quand même une très très bonne nouvelle et je pense que le nouveau conseil continuera à s'en saisir mais vraiment là il a beaucoup travaillé depuis le début de l'année et on a deux représentantes là sur le plateau qui siègent au conseil donc ça ça me paraît très important quand on voit ce que font d'autres associations actuarielles aussi je trouve que ça motive à faire parce que vraiment il y a des associations actuarielles qui publient beaucoup de choses et je pense qu'effectivement il faut aider il faut aider la communauté à se saisir de ces sujets là qui sont majeurs de toute façon on va être attrapé donc il va falloir y aller entre guillemets voilà et on espère que justement ce guide sera une première petite marche on va dire de sensibilisation de la communauté des actuaires sur ces sujets mais on voit quand même alors au delà du questionnaire vous dites oui il n'y a pas beaucoup de réponses mais dans les taux de réponse je dirais courant c'est un bon taux de réponse voilà donc quand même ça donne aussi du beau mon coeur pour la moyenne des réponses à un questionnaire des institutions voilà exactement donc à tout à chacun de se saisir du sujet juste pour compléter effectivement je ne sais plus si tu l'as dit Santiago mais la typologie en fait des répondants était vraiment proche de la typologie générale de l'institut donc on n'avait pas de surreprésentation de certains secteurs par rapport à d'autres donc ça aussi c'était important pour nous vous pouvez pas vous présenter tous les graphes parce que sinon ça aurait été trop long mais voilà c'était aussi important pour nous puisque même si on a un nombre de répondants qu'on peut considérer bon effectivement pas forcément si significatif que ça dans l'absolu ça reste quand même instructif puisqu'il y a quand même une bonne représentativité de l'ensemble des fonctions donc forcément il peut y avoir toujours un biais puisqu'on voit le sujet si par définition on a un minimum de conviction et que le sujet nous intéresse peut-être qu'on va avoir envie de répondre au questionnaire c'est peut-être moins le cas si c'est un sujet qui vous paraît plus lointain donc c'est indéniable effectivement il peut y avoir ça peut-être deuxième sujet peut-être de réponse c'est pourquoi on est parti tout de suite sur un guide réglementaire durabilité on pourrait se dire bah effectivement c'est pas un guide avec de la conviction avec des recommandations on n'en est pas encore à ce stade là parce qu'on s'est rendu compte que la première étape c'est déjà la formation la formation et l'information si on sait pas on peut pas donner d'injonction à quelqu'un pour lui dire la durabilité c'est important changement climatique c'est crucial il faut déjà passer par une certaine phase et on sait qu'au niveau de la profession tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'information et c'est parfois en rentrant dans les textes alors c'est pas juste par simple objectif de mise en conformité mais ça peut quand même être nécessaire on se rend compte quand même de l'exigence des textes et on se pose des questions on se rend compte que finalement les textes vont quand même assez loin et ça peut aussi du coup amener chacun en fait à avoir un chemin un peu plus approfondi mais ça veut pas dire qu'on n'ira pas vers des discours un peu plus engagés bon on y va comme je le disais avec petit pas par petit pas mais c'est quand même un pas important mais c'est vrai qu'on a regardé ce que faisaient d'autres associations d'actuaires à travers le monde on a eu des communications très engagées par exemple de l'association des actuaires canadiens qui a vraiment secoué en fait les pouvoirs publics pour dire vous devez faire quelque chose parce que c'est pas possible qu'on laisse dériver l'augmentation de la température mondiale et on peut être assez surpris du caractère de la force en fait du document qui interpelle vraiment les pouvoirs publics alors demandant de construire des bases de données alors certes c'est vrai qu'ils ont pas les dispositifs catastrophes naturelles tels qu'ils existent en France bon il y a aussi les actuaires australiens aussi qu'on fait de la communication parce que comme ça vous aura pas échappé ils sont en première ligne du changement climatique et puis on a aussi des prises de parole importantes au niveau de l'association des actuaires anglaises qui a dit il y a pas très longtemps il y a quelques mois que maintenant c'était une responsabilité forte une responsabilité professionnelle pour un actuaire au sein de son entreprise de pas avoir suffisamment alerté des impacts du changement climatique donc là on a pas encore franchi ce cap là en France et puis on a pas aussi un positionnement des actuaires qui est exactement au même niveau que celui qu'on peut trouver dans l'environnement en closaxon mais vous voyez déjà tout à fait que forcément la responsabilité peut quand même être engagée en tant qu'expert et puis peut-être pour finir sur le conseil d'administration effectivement avec Julie voilà on a participé à un séminaire et un après-midi entier après une fresque du climat justement pour construire un plan d'action à court terme et à moyen terme en matière de durabilité et la relève est assurée enfin on l'espère en tout cas au niveau du compte d'administration pour faire un petit peu le tri parmi tout ce qu'on a proposé et puis essayer de faire avancer l'ensemble de l'institut et puis plus globalement la communauté des actuaires Merci pour ça l'exposé moi j'ai une question un peu plus globale c'est la capacité des entreprises à produire l'ensemble de cette documentation qui devient quand même lourde ça a la première question donc d'après vous est-ce que c'est quelque chose qui va est-ce qu'on n'a pas un risque de voir des documents produits que personne ne les lit et tout le monde s'en fiche et deuxièmement est-ce que ces documents de votre point de vue vont aider les entreprises à faire les bons choix Merci Michael du coup alors sur le volume c'est vrai qu'on parle d'encore une nouvelle couche de réglementation on sort d'IFR17 on sort de solidité 2 on vient rajouter je pense que c'est pour ça que c'est très important ce que Laurence avait présenté c'est-à-dire que bon il y a certaines réglementations qui se suivent c'est-à-dire qu'on est dans un chemin où on va les enrichir on va pas produire tout en même temps en parlant de l'ISSB c'est une des préoccupations du SSB c'est de ne pas rajouter une nouvelle couche de voir dans quelle manière on peut trouver des trancs communs et après comme par exemple la loi de l'article 29 compléter localement ce qui pourrait manquer mais avoir un socle commun qui soit le plus large possible sur ce que les entreprises peuvent tirer je dirais que c'est un peu comme le rapport Orsa ou Soléité 2 au début on se disait on produit des pages pour produire finalement on se rend compte que ça sert quand même en fait et que déjà c'est le travail d'introspection ça permet d'identifier des nouveaux risques et aussi de prendre conscience donc en effet ça sera une tâche fastidieuse je pense que les consultants en est bien contents mais je pense que ça va quand même servir au final en fait et que c'est mieux que de ne rien faire c'est aussi une vitrine une vitrine pour les entreprises on voit que ce type de rapport en général il est beaucoup plus beau que par exemple un SFCR en termes de présentation et là dessus juste parce que tu viens de le dire et ça me fait penser je pense que un autre moteur pour répondre à la question tout à l'heure pour que les acteurs fassent quelque chose c'est que de plus en plus les consommateurs en fait les consommateurs de produits d'assurance c'est un consommateur comme n'importe quel autre et il est de plus en plus demandeur de ce type d'informations et donc par exemple il y a des compagnies qui aujourd'hui il y a des mutuelles notamment qui sont en première ligne et qui mettent en avant ce qu'ils font en termes de durabilité et moi en tant que consommateur d'assurance j'ai changé pour une mutuelle qui avait un comportement plus responsable plutôt que le manque d'assureur donc je pense que ça aide aussi là-dessus Juste effectivement c'est tout à fait exact qu'on a une surenchère entre guillemets de réglementation et que forcément ça peut avoir tendance à étouffer certaines organisations qui sont déjà engluées sur sur différentes publications et le voient forcément comme un exercice douloureux pénible de mise en conformité supplémentaire mais on a quand même des positions qui sont assez hétérogènes sur le marché et on a des acteurs aussi qui s'en saisissent justement parce qu'ils ont identifié que ce sont aussi des sujets stratégiques on parlait de la réputation en fait c'est vrai que l'image est assez importante et puis on a aussi des réflexions autour de la raison d'être les entreprises à mission et forcément on va pas forcément écrire la même chose on va pas écrire une stratégie juste pour avoir un joli rapport si derrière on a aussi un comité à mission qui va vous pousser derrière vérifier si ce que vous dites c'est vrai etc alors c'est effectivement ce qu'on avait écrit alors je sais plus si on l'a mis dans l'introduction du guide ou bref on se disait qu'attention effectivement l'ère des grandes déclarations elle est peut-être encore là mais elle est en train de se terminer et qu'on le voit dans la feuille de route de l'OIOPA la feuille de route en matière de durabilité de 2022-2024 c'est assez intéressant parce qu'ils ont par le passé pas forcément trop communiqué sur la feuille de route mais là ils ont pris ils ont pris le temps de bien marketer leur feuille de route ils ont clairement écrit lutte contre le greenwashing donc ils vont clairement effectivement regarder les pratiques et puis vous n'avez peut-être pas échappé de voir effectivement quelques opérateurs financiers qui sont aujourd'hui dans la tourmente donc oui on sait qu'il y a des marches qui peuvent être potentiellement route à franchir pour certains acteurs mais c'est aussi des sujets qui sont maintenant identifiés de manière plus en plus stratégique et qui vont aussi toucher le modèle d'affaires la capacité l'assurabilité la résilience globalement du système d'assurance en France et le rôle d'amortisseur social aussi du secteur Juste moi je suis convaincue que ça va être un sujet vraiment stratégique pour les entreprises et c'est vrai que je pense que le marché va pousser aussi donc chacun va se regarder ce qu'il faut voir quand même aussi c'est que le régulateur il essaie quand même de ne pas réinventer les choses qui existent déjà c'est une préoccupation première de l'EFRAG pour la publication de ces normes pour le CSRD donc certes il y aura des choses nouvelles mais enfin on n'est pas non plus dans des choses totalement dissociées et disjointes par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui donc pression du marché je pense que c'est quand même un sujet vraiment stratégique pour toutes les entreprises aujourd'hui donc il va falloir y aller entre guillemets parce que de toute façon il va falloir passer à l'action comme dit Catherine on n'est plus dans les déclarations je pense que le temps presse on a vu les points de basculement 2025 on y est presque ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut faire des choses c'est pas c'est pas demain et juste pour terminer en tant qu'individu on peut aussi faire bouger les choses donc on parlait tout à l'heure du ratio 15% 30% effectivement et différentes théories des points de bascule pour faire bouger une société c'est vrai que moi je le vois à titre individuel dans les entreprises si parfois il peut y avoir des réticences à certains endroits pour avancer sur ces sujets on a aussi de plus en plus de salariés en fait qui poussent et qui interrogent le management le top management pour savoir mais qu'est-ce que fait l'entreprise dans quelle direction on va comment moi à ma petite échelle entre guillemets je peux agir au sein de mon entreprise et ça aussi ça participe de faire bouger l'ensemble pas que la réglementation mais aussi nous en tant qu'experts et nous en tant qu'individus je sais pas s'il y a d'autres questions à la salle parce que nous on pourrait parler avec vous du sujet pendant des heures mais je pense que vous avez peut-être faim vous avez peut-être envie d'écouter vos ateliers aussi il n'y a pas de questions à ce moment là on peut considérer l'atelier comme clausuré merci